Il y a toujours un petit délègue, c'est ça, c'est sûr qu'il y a dans les sortes. On va demander pour toi une collecte qui va commencer avec Roger Hachim, coordonnateur des campagnes Alternatives. Chers amis, nous sommes aujourd'hui des dizaines de milliers, non des centaines de milliers, à manifester à travers le Québec, contre l'austérité, contre le saccage de nos programmes sociaux. Contre le saccage de nos services publics, contre cette politique qui vise à empouvrir le peuple et à enrichir une minorité de privilégés. Il y a deux ans, il y a deux ans d'entre vous, la taille. Nous étions des centaines de milliers à descendre dans la rue pour appuyer nos conseils et nos frères du gouvernement étudiant. Et nous avons gagné cette patate. Aujourd'hui, aujourd'hui, à Maroc, nous faisons face à des attaques inédites. Nous devons répliquer par une mobilisation inédite. Nous disons, nous disons à M. Couillard, que nous sommes toutes et tous unis du mouvement syndical, du mouvement communautaire, du mouvement écologiste, du mouvement des femmes, du mouvement étudiant, du mouvement antiraciste, du mouvement anti-guerre. Nous sommes tous unis dans le même combat comme mystérité. Refusons mystérité. Ce n'est qu'un début. Continuons le combat. Vas-y. Le combat du couconte Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, avancez-vous, prenez-vous le plus possible pour faire entrer les jambes. Alors maintenant, j'ai l'occasion de la présidence de la représentation du Celticat du Québec. Salut, salut les mères. Monsieur Fouillard, couvrez grâce à vos oreilles, vous chavez dix-sept, des centaines de milliers qui disent non à votre activité. Merci beaucoup d'avoir regardé l'éducation, non, mais je pense que c'est votre dimension. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo ! Et monsieur Fouillard, qui veut couper des emplois, qui veut fuir dans la région, qui veut fuir dans les camps sans travail. Mais monsieur Fouillard, on a le fond de vos mesures d'une autre époque. C'est pas un vaccin de Québec qu'on va grandir. On est là, l'austérité, ça marche pas. Aujourd'hui, on dit plein de... La solidarité ! La solidarité ! Merci monsieur François Fouillard, président de la France, président de la France, démocratique ! Bonjour tout le monde ! Alors, c'est fou ce que la solidarité peut faire ! La fin de semaine dernière, nous étions tous écoeurés devant l'entreprise de démolition à laquelle se livre le gouvernement Fouillard. Cette fin de semaine, c'est tout le contraire. Je sens qu'on peut, ensemble, agir pour établir la cohésion sociale qui nous est si chère au Québec. Parce que, parce que, devant la volonté du gouvernement de nous braquer les uns contre les autres, on doit réagir comme on le fait aujourd'hui. C'est beau, c'est beau de voir d'ici la mère du monde qui est venue dire « Saint-Asté ! » Il faut continuer de faire dans les mois à venir. En terminant, j'irai, monsieur Fouillard, que vos ballons de chiffres doivent servir d'humain et non de contraire. Salut ! Alors, bonjour tout le monde. Moi, en fait, je suis la directrice de la direction sur l'impact de l'austérité sur les organismes fondamentaux. En fait, l'austérité, ça se traduit entre autres par une réduction de la protection sociale. En groupe d'un brûlant, c'est sûr, et finalement, délèche les populations les plus vulnérables. Euh... Il est fait ! 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 On est par contre ? Tout ? Il est fait ! Il est fait ! Sous-titrage Société Radio-Canada